J'ai écrit pendant dix ans sur un blog que personne n'a jamais lu. Je m'appelle Rémi Guillot, jusqu'à très récemment j'étais Chief Product Officer chez Blablacar et je viens de sortir un livre qui s'appelle Discovery Discipline. Je ne crois pas qu'il soit indispensable de gérer son image sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut le faire si on y trouve du plaisir ou si on a un objectif précis en tête. Donc non, je pense que ce n'est pas du tout indispensable. Je pense que ce qui est intéressant dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de découvrir sa voie. C'est-à-dire de découvrir ce qu'on a envie de raconter et comment on a envie de le raconter. Et donc je crois que ça, c'est extrêmement important. Beaucoup plus que les enjeux de notoriété qui peuvent découler de ça. Mais le plus important pour moi, c'est la découverte par la parole, par la prise de parole de qui on est. Il faut être patient avec soi-même dans le fait de trouver le média qui nous correspond. Et peut-être qu'au départ, on a envie d'enregistrer des vidéos, parce que les gens qui nous inspirent, ils enregistrent des vidéos. Et on va découvrir qu'en fait, ce n'est pas du tout le média qui nous correspond. On n'est pas à l'aise, on n'a pas d'idées, on ne sait pas comment le travailler. Et peut-être que c'est la prise de parole sous forme écrite ou sous forme de podcast. En fait, il y a plein de médias possibles. Ça me semble intéressant de ne pas avoir peur d'expérimenter et d'être à l'aise avec le fait que ça va prendre du temps. Donc voilà, être patient, c'est peut-être ça la chose que j'ai apprise. Je pense qu'une erreur qu'on peut commettre, c'est de mettre la barre trop haut et de commencer avec un niveau d'ambition trop élevé. En l'occurrence, en ce qui me concerne, j'ai écrit pendant dix ans sur un blog que personne n'a jamais lu. Je crois que c'était indispensable pour trouver ma voie, découvrir ce que j'avais envie de raconter, essayer différents médias, etc. Et donc, je crois, en mettant la barre trop, en se disant, il faut absolument que je fasse un truc qui cartonne, on risque de ne pas faire grand chose parce qu'on aura la peur d'échouer. En fait, moi, je réfléchis aux réseaux sociaux et à la puissance d'Internet en général, un peu comme le commissaire Gordon dans Batman. C'est-à-dire qu'il envoie un bat-signal et c'est comme ça que Batman sait qu'il y a quelqu'un qui cherche Batman. Et en fait, je crois que c'est ça la puissance des réseaux sociaux. En découvrant qui on est et en le partageant, on a la possibilité de faire écho avec des gens qu'on ne connaît pas mais qui ont des points de vue similaires ou intéressants. Et donc, c'est clairement ce qui s'est passé avec la sortie du livre. Nous, on s'est contenté avec Tristan Charvillat, le co-auteur, de raconter ce qu'il nous parlait et nos convictions. Et on a eu la bonne surprise de découvrir qu'il y avait plein de Batman partout qui étaient prêts à mener une aventure avec nous. En particulier, il y a quelques années, sur Twitter, j'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient prêts à relire l'intégralité du blog anonyme dont je parlais. Je leur demandais de le lire, s'ils en avaient la patience, et puis de me faire des retours là-dessus. Et les gens qui ont levé la main, qui ont lu les 200 et quelques articles et qui ont fait des retours, les relations que j'ai tissées avec ces personnes-là, elles sont extrêmement puissantes. Parce qu'en fait, les gens qui l'ont fait et surtout qui, au fur et à mesure de la lecture, ont poursuivi, c'est parce que ça faisait écho chez eux. Et on a eu des discussions extrêmement puissantes derrière. Et ça, ces personnes-là, elles n'ont aucun point commun. J'aurais jamais pu les rencontrer autrement que par ce contenu partagé de part et d'autre. ... ... ... ...